Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel XCAS pour pouvoir générer des nombres aléatoires. Alors vous avez la petite commande aléa, parenthèse, puis on indique l'entier, donc 5 par exemple, et cette commande va permettre de renvoyer un nombre aléatoire compris entre 0 et 4. Donc si je place un nombre n, elle renverra un nombre aléatoire entier entre 0 et n-1. Et pour pouvoir illustrer cette commande et son caractère aléatoire, je vais créer un petit algorithme, petit programme, qui va exécuter plusieurs fois cette commande pour voir que les valeurs sont vraiment aléatoires. Alors, on va appeler ce programme aléatoire, on appuie sur le bouton programme, nouveau programme, ensuite donc on écrit le nom de notre programme aléatoire, parenthèse, et à l'intérieur de la parenthèse on met l'argument, c'est-à-dire l'entrée, c'est-à-dire le paramètre, dans l'occurrence ici, qui va indiquer le nombre de fois qu'on va exécuter la commande aléa, c'est-à-dire le nombre de nombres aléatoires qu'on va vouloir générer. Ensuite, deux points égales, et on ouvre la collade. Local, pour indiquer les variables locales, ici on va avoir besoin de deux variables. Une variable qui va servir de compteur, et une variable qui va servir de liste, pour stocker les différentes valeurs, les différents nombres aléatoires que l'on aura créés. Alors, on va faire une petite boucle, une boucle qui s'appelle la boucle FOR en anglais et FOR en français. Comme XK se comprend le français et l'anglais, j'ai privilégié le français. Donc, pour K, le compteur, qui va démarrer à 1 jusqu'à n, et en lui de faire l'instruction suivante, à la liste L, tu vas affecter la valeur précédente de la liste, à laquelle tu rajoutes aléa K, c'est-à-dire la petite commande qui permet de générer le nombre aléatoire. Donc, ainsi, puisque la boucle va démarrer de 1 jusqu'à n, on va exécuter n fois la commande aléa, et on va donc obtenir n nombres aléatoires. Ensuite, on termine l'instruction par un point-virgule, chaque instruction doit toujours être terminée par un point-virgule. On ferme la boucle FOR par la commande F pour point-virgule, et on retourne la valeur de la liste. D'accord, return point-virgule, pardon, pour fermer l'instruction. Puis, on ferme la collade ouvrante du début, les deux points et le point-virgule, comme à chaque programme X-Case. On appuie sur la touche OK, et on voit qu'il nous dit interprète aléatoire, donc il interprète le programme, success compiling aléatoire, donc success, ça veut dire que ça a été compilé avec succès. Maintenant, on va le tester, par exemple, avec tout d'abord des petites valeurs, donc par exemple 5. On voit qu'il a généré 0, 0, 0, 3 fois d'affilée, puis 2, puis 0, puis 1. Si je rappelle ce même programme, la séquence va être différente. En effet, on voit qu'on a une séquence qui est différente. Et à nouveau, la séquence qui est différente, et ainsi de suite. Vous savez maintenant comment générer des nombres aléatoires avec le logiciel X-Case.